Nous avions expliqué dans une précédente vidéo comment ajouter une activité de type devoir à votre cours. Nous allons maintenant voir comment noter et donner du feedback aux devoirs. Pour commencer, allez sur l'activité devoir que vous avez créé. Cliquez sur « Consulter tous les travaux remis » pour avoir une liste des étudiants et des étudiantes ayant rendu un travail et choisir lequel corriger. Cliquez sur « Évaluer » à côté du devoir que vous voulez corriger. Le devoir s'affiche alors au milieu de la page. Lors de la création du devoir, nous avions activé l'option « Annotation PDF avancée ». Je vous invite à consulter la vidéo « Ajouter une activité devoir pour revoir la marche à suivre ». La notation PDF avancée vous permet de créer des axes d'outils que vous pouvez directement utiliser dans la notation d'un devoir de type remise de fichiers. Vous pouvez créer ou importer vos axes et outils personnalisés en cliquant sur la clé à molette. Les outils peuvent être de différents types. Nous allons ici vous présenter les principaux. Vous pouvez utiliser un outil tampon avec contenu personnalisé. Vous pouvez en modifier la couleur et le texte. Cet outil vous permet d'ajouter un tampon personnalisé au devoir. L'outil « Cadre de commentaires avancés » vous permet d'ajouter un commentaire au devoir. L'outil « Surligement avec commentaires » vous permet de surligner une partie du texte et de le commenter. Vous pouvez aussi y assigner une catégorie. Les catégories sont créées au préalable dans les réglages. Vous pouvez également utiliser le crayon pour annoter directement le devoir. Vous pouvez donner une note au devoir et un feedback par commentaire dans la colonne de droite. Vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de l'éditeur habituel. Vous pouvez par exemple donner un feedback audio en cliquant sur le micro. Cliquez ensuite sur « Commencer l'enregistrement » et une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur « Terminer l'enregistrement ». Cliquez enfin sur « Joindre l'enregistrement ». L'affichage de l'enregistrement peut cependant prendre quelques secondes. Finalement, enregistrez le feedback en cliquant sur « Enregistrer ». Le bouton « Enregistrer et afficher la suite » vous redirigera vers le prochain devoir à corriger. Si vous décidez de cocher la case « Notifier l'étudiant », ce dernier recevra un message comme quoi son devoir a été corrigé.